J'ai grave cherché du buzz à la famille. Pourquoi vous faites ça ? Moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous faites ça ? C'est quoi le but en fait ? En fait, il faut faire quoi ? Essayez de nous donner une ligne de conduite pour qu'on la respecte. En fait, il faut faire quoi ? Il faut avoir des cheveux longs au lycée et dire ça « have to go » d'être rentré dans le digne il y a trois jours. Jeans ? Oui papa. Il faut faire quoi d'autre ? Il faut qu'on danse un peu dans les soirées à droite et à gauche. C'est ça qu'il faut. Moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous avez peur de gens comme nous ? On est des tout petits, nous on est en survête. On est en survête, on mange des casses d'âles, on boit du thé et de la mer. Vous avez peur de quoi au juste ? Moi je n'arrive pas à comprendre parce que Allah l'Azim, Allah l'Azim, c'est de la hagra. Et c'est comment expliquer ? La Corée du Nord à côté, c'est la liberté d'expression. On sait qui est qui, on sait qui vous êtes. Nous au moins, on n'a pas des followers. Pour tous les gens que vous bricotez, ce n'est pas des followers qu'on a. C'est des frères et des sœurs qui ront avec nous de partout. T'as vu Bassem ? Il parle beaucoup sur les réseaux de Nanani, de la sœur des gens. Il poste des mariages comariens. Il poste des mariages congolais. Il poste des mariages mixtes. Il se fout de la gueule des gens. Il poste des couples mixtes. Il ne sait pas les sœurs de qui il poste, etc. Il y en a beaucoup, frère. Il l'attend de tournant, etc. Il ne sait pas, il fait le mec, il se cache. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, finalement, vous avez réussi à faire rentrer l'islam, soit dans les mœurs. Bien sûr, tout est lié, tout se suit. Il y en a plusieurs. La team, je vous jure, c'est des vraies larmes. Ma mère, elle va bientôt mourir. Mon père, il est mort hier. Mon bébé, il s'est étouffé dans la nuit. Mon lac, ça dérange, les frères. T'es obligé de sucer, t'es obligé de traîner en bande, en fait. Comme des gamins de 14 ans. Moi, je vous dis, je vois plein de gens dans telle réalité, ils pleurent. Voilà, le nouveau délire en 2019-2020, c'est de pleurer. Tu pleures en story, tu fais plus de vues. C'est une bande de lâche, bande de merde. Il va y aller acheter un gâteau. On devait le faire ce soir, mais on vit un gâteau. Ça fait longtemps que je mange pas du sucre. Genre quelque chose de sucré. Du coup, j'ai réfléchi que je pourrais faire une compote aux pommes. Fais des rappels avec tes potes à la compote de pommes. Mais venez pas nous mettre la pastille pendant le mois du ramadan, alors que, wallah il ardim. Non seulement on s'en fout parce qu'on sait que vous êtes des hypocrites. Et de deux, vous vous rendez pas compte le boulevard, l'autoroute que vous ouvrez à toutes ces personnes qui se moquent, qui se moquent littéralement de notre religion et surtout de nos origines pour surfer, pour faire du swag. Je ne sais pas si tu as remarqué, ceux qui s'amusent à faire ça, les boucles d'or qui s'amusent à faire ça, ne sont pas en France. Et tu peux pas les atteindre directement. Donc, vu qu'ils sont à l'étranger, ils s'amusent à faire ça pour quel scandale, pour qu'on va les voir et qu'on les regarde. L'envers du décor, je le connais mesdames et messieurs. Si moi on me nique, c'est que justement, je mets en plein jour les coulisses de cette mafia machiavélique. C'est tous ces khmej, tous ces vulgaires cafards qui s'intronisent, musulmans quand c'est swag, qui nous font des tiktok, même sur le Coran. Qu'est-ce qu'il y a des tiktok ? Forcé honneur à la TH, forcé honneur à tous les vrais snappeurs, forcé honneur à tous ceux qui se battent au quotidien contre le système électronique sur snap. On sait qui est. Qu'est-ce qu'il y a des tiktok ? Ils étaient musulmans. Aujourd'hui, peut-on se permettre de laisser un swag juré sur le Coran avec une croix qui est aussi grande que lui ? Apparemment, le fait que je marche seul, que je traîne avec personne, ça dérange. Mes frères victimes d'extorsion, on m'a demandé d'arrêter les réseaux, on a menacé ma mère, moi, mes soeurs, ma famille, tout le monde, tout le monde. On m'a demandé de payer et je n'ai pas payé. Vous voulez arnaquer mes abonnés, vous voulez arnaquer ma team ? Bien sûr, je vous refuse. Et la preuve, je n'ai pas eu tort de refuser vos propositions, parce que regardez ce qui m'est arrivé. Eni Mohamed, des Bouches-du-Rhône, s'est fait boycotter de snap. Alors apparemment, l'histoire dit qu'une agence de pub est venue le voir et lui, il a refusé. Et à cause de ça, ils l'ont boycotté de snap, ils l'ont retiré de snap. Moi, j'ai qu'une chose à dire, je vous le dis depuis 2017, quand j'ai fait mon premier snap. Snap, c'est une mafia. Snap, je vous sors mon zeub, je vous le pose sur votre tête, j'arrête votre croissance nette. Je referai des comptes encore et encore. Je m'en bats les couilles, moi. Les pseudo-influenceurs qui ont le même compte et qui l'a jamais pété, c'est parce qu'ils veulent plaire à... Il suit une ligne de conduite. Pour résister sur snap, pour que ton compte ne pète pas, il faut suivre une ligne de conduite plaire à tout le monde. Et surtout, travailler avec ce pseudo-microcosme de la capitale... Alors là, je parle d'eux, je parle pas des frères qui habitent à Paris, non. Je parle de ce microcosme parisien... ...qui sont là et qu'ils essayent de tirer des ficelles. Et non, ce qui lui est arrivé à Mohamed Eni, c'est de la hagra. Il avait ce snap-là depuis longtemps. Bon, il avait des millions d'abonnés dessus. C'est pas normal. Il voulait pas traiter avec vous. Pourquoi ? Vous lui avez nickel snap. Moi, je me rappelle, il y en a une, un jour, elle a osé venir me parler. En me disant, oui, bonjour, je m'appelle... Charlotte, je m'en rappelle plus de son blaze. Elle était d'une agence Evans ou... Chaunet. Je m'en rappelle plus. Chaunet 20... Wallahillardim, je m'en rappelle plus. C'était à l'époque. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, c'est dommage que tu polices pas ton discours. C'est dommage que t'attises la haine. On aurait pu travailler ensemble. Je la regarde, je lui dis, mais j'attise quelle haine ? Et tu veux travailler avec quoi ? De quoi tu parles ? Tu es qui, toi ? Elle me dit, bah, regarde ma story. Nous sommes une agence de pub. J'en suis à mon 19e snap. Mais moi, j'ai l'habitude. Je leur pisse dessus. Comme Iki le Fénix au relais des cendres. C'est pas un problème, ça. Moi, parce que moi, avant toute chose, je suis un mec qui travaille à l'usine. Je suis un travailleur, moi. Je fais les 5-8. J'ai toujours fait ça. Toute ma vie, j'ai travaillé. Alhamdoulilah. Et ça veut pas dire, Gzama, que t'es sur internet. Pour moi, c'est un passe-temps. Après, bien sûr, quand il y a un petit billet à prendre, Wallah, je le prends ! Mais ce qui est arrivé à Mohamed Eni, c'est une mafia. Donc, tout simplement pour vous dire que ce microcosme de bâtards qui sont en haut, qui tirent les ficelles, les gens, c'est une mafia pour être vrai. Donc, nous comptons sur vous, bien évidemment, pour faire un petit G20 à l'interne, et puis essayer de voir ce qu'il est possible de le faire pour réguler tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des placements, surtout ne m'appelez pas, parce que je veux vraiment pas mélanger mon image. Fait au scandale, de nombreux candidats de télé-réalité faisant partie de l'agence WeEvent ont décidé de prendre la parole. Si certains dénoncent l'acharnement contre Wesley, d'autres comme Sarah Frézou ou Anaïs Kamizouli ont décidé de rendre leur contrat avec l'agence. Je ne sais pas tout ce qui est en train de se passer. Certes, je vous dis, je ne cautionne pas du tout les mots que Wesley a tenus il y a quelques années. Mais après, comme on dit chez nous les musulmans, Dieu est miséricordieux, et le pardon, il vient avant tout. On réagisse à cette polémique concernant Wesley, donc WeEvent, une agence dans laquelle je fais partie, mais surtout que je suis, comme vous savez, amie avec Wesley. Nous, on a préféré prendre le temps de réfléchir, se poser et trouver des solutions avant d'accabler médiatiquement et faire un bordel. Contrairement à certains influenceurs qui veulent faire du buzz, et je parle d'influenceurs qui étaient chez Wesley bien sûr, donc pas des gens qui n'ont rien à voir. Et juste juger, sans trouver des solutions, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire comme tous les autres influenceurs, se désolé. Si on voulait en fait, on aurait une chacune. Je suis choquée, c'est un musulman, on est musulman, il dit des trucs de fou sur les musulmans. Moi, je suis maghrébin, il dit des trucs sur les arabes. Moi, je suis un renois, moi je suis une blanche, il a dit des trucs de fou sur les arabes. Non, en fait, on n'est pas là pour ça. Chacun, on pense ce qu'on veut dans notre tête de cette affaire-là. Et chacun, on décide ou pas dans nos cœurs de pardonner ces paroles-là ou pas. En vrai, ce n'est même pas à nous de pardonner, c'est à Dieu. Je sais que c'est une bonne personne, mais les propos qui ont été tenus, enfin, ce qui a été dit, même si c'était en 2014, ça a été écrit, ça a été dit. Mais bien évidemment, on ne peut pas passer à côté. C'est une faute. Je pense qu'on peut excuser ça parce que comme on dit, et ça c'est pour tout le monde pareil, pas à part de la religion, Dieu est mézéré pour Dieu. Et ça, entendez-le et prenez-le en considération. Un jour, je fais un snap. Je refais un snap parce que mon snap, il a pété. Qu'Allah m'en soit témoin. Je reçois un message qui me dit, au bout de 80 cas où on te coupe. Je n'ai pas calculé ce message. À 80 cas, Allah, qu'ils m'ont coupé. Eh oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Eux, ils ont les boutons, nous, on a les burnes. Voilà, donc moi, j'ai un message à lancer à toutes ces personnes-là qui gèrent les snaps. Jamais les hommes aient leurs idées. Mohamed Eni n'a pas besoin de vous. Vous, vous avez besoin de lui. C'est ça, le problème, il en est arrivé à là. Les snaps, ils pèquent, mais on a gagné une communauté. De toute origine, de tout horizon. On a gagné un état d'esprit. On a fait bouger les choses, on continue à le faire. On a mis un gros coup de pied dans leur fourmilière. Où tout était hiérarchisé. Nous, on est des ovnis pour eux. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas censé être une vérité absolue. Et on va justement pratiquer cet exercice pour essayer de donner du poids à ce que Marc Blata peut nous dire à travers ses réseaux sociaux. Une fois de plus, je le répète, ce n'est pas une vérité absolue. C'est juste un exercice. Et d'ailleurs, je vais utiliser des anciens passages d'une de mes vidéos. Où justement, j'expliquais que je considérais que ces personnes comme Bassem ou à dénommé Kamel Youtubeur à l'époque. Qui pour moi étaient des agents qui aujourd'hui créent la division entre deux communautés. La communauté noire et la communauté maghrébine. Donc là, on va attaquer ça. Tout de suite, on va écouter ce que Marc Blata nous explique. Donc, je vais vous expliquer. Il y en a beaucoup qui suivent quelqu'un au nom de Bassem. Et ils le suivent. On aime tous un petit peu Bassem. On est tous un petit peu Bassem au fond de nous. T'as capté ? Même moi, quand il m'insulte, je l'aime un peu en vrai de vrai. T'as vu, c'est un... C'est un mec chelou. Mais t'as vu, je suis un peu... T'as vu ? T'as capté ? Je l'aime bien autant que je le déteste, tu crois. Tu vois le délire ? Rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques mois de cela... Parce que ouais, c'est une histoire de... Il y a des mois, chacal. T'as vu, chaque chose en son temps. Il y a quelques mois de cela... Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a un couple chien qui a dit... Ouais, j'ai une avocate israélienne. Vous vous en souvenez de ça ? Et voilà que ça m'avait fait rigoler trop de gens. Ça m'avait fait rigoler trop de gens, chacal. Il y a trop de gens, ils ont rigolé de ça. Même moi, je lui dis la vérité. Même moi, je me suis fait toute sa gueule. Qui s'y raconte ? Il a dit, ouais, j'ai une avocate israélienne. Et lui, il était persuadé. Il y a une ambiance... Et attention quand je dis ça... Il y a une ambiance de... Ouais, à la base... Il y a des rumeurs qui disent que son daron, il est feu. Bassem, il n'a pas répondu. Eh, par contre, t'as laissé traîner ta carte d'identité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ta vie, il y a des rumeurs qui disent que Bassem, c'est un feu. Tout ça, nanana, nanana. Mais c'est bizarre, parce qu'à la base, c'est un musulman. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il a toujours déclaré que c'était un muslim, tout ça, nanana, nanana. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas remarqué qu'il a du mal avec les gens qui parlent d'islam ? Et il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut dire, oui, c'est de l'intime, ça ne me regarde pas, je ne fais pas de l'islam sur les réseaux, patati, patati. Frérot, dès qu'il y a quelqu'un qui lui récite quelque chose, dès qu'il y a quelqu'un qui truque, il fait tout pour dénigrer la religion. Que ce soit l'islam comme la religion du judaïsme. C'est pareil. Lui, il ne fait pas de demi-mesure. A aucun moment, je vous le dis, il fait de demi-mesure. Il n'est pas en mode truc, il détruit les deux religions. Pourtant une qui apparemment est la sienne, soit disant. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que tu es en train de me raconter, gros ? Bah non, parce que l'histoire, elle est liée. Parce que quand Koupchen, il a dit, j'ai une avocate israélienne. Qui était cette avocate israélienne ? C'était la sœur de Bassem. Ah ouais, frère. Eh Bassem, t'as pas répondu ce matin, t'étais au troisième étage avec ta mère. Et tu n'as pas, tu n'as pas répondu. Tu comprends ce que je t'explique ? Ça, c'est une réalité. Donc maintenant, t'as voulu jouer le cahit de la rue. Le grand mec, alors qu'il a 37 ans, t'es chez ta mère. Déjà, tu fais pas 1m96 comme tu le prétendais, étant donné que c'est écrit 1m92 sur ton... Sur ta carte d'identité, d'accord ? Regardez bien, ça, c'est sa vraie carte. Il n'y a pas qu'un souci, d'accord ? Ok, Bassem, t'es né à Lyon 3, taille 1m92, etc, etc. Tu vois ce que je veux dire ? La TH, t'en as rien à foutre. Tu n'aimes pas la TH, frère. Tout ce que tu veux, c'est faire des placements de produits parce que les musulmans ont de l'argent et tu l'as bien compris. Tu détestes ta communauté autant que la communauté juive. Ça transpire à travers tes yeux et tes propos sur le net. Je prends 2 secondes pour avoir un débat constructif. Eh, ce matin, t'as pas voulu répondre quand ils ont tapé à ta porte. Hier, je pensais que t'étais un gangster. Eh, Bassem, regarde. Eh, on va faire un film bientôt. Eh, tu sais pas ce qui va se passer. Eh, regarde. La sœur jumelle à ta meuf. Avec sa raie de dessin alors qu'elle a une burqa. Et ça, c'est qui ? Ta sœur. Pour que les gens qui te suivent, essayez de leur éclaircir un petit peu l'esprit. Parce que j'ai l'impression que tu les as omnubilés ou gouruisés. Ou je sais pas quel adjectif je pourrais utiliser pour dire à quel point je suis mais outré de voir que autant de jeunes, d'adultes. Pour répondre aux questions de Marc Blata, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Oui, effectivement, Bassem a un rôle de gourou sur ses abonnés. Et on peut le voir très facilement. Mais ça prouve également que ces personnes sont faibles d'esprit. Et ce sont des personnes frustrées qui adhèrent au discours de haine de Bassem. Et notamment quand il s'agit de s'attaquer à la communauté noire. Par le rôle de Bassem. Alors continue. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse de Bassem lorsque Marc Blata prétend que sa sœur dit qu'elle est israélienne. Chez nous, les vrais maghrébins, quand on dit sœur, ça peut être une cousine. Ça peut être une fille du quartier. Ça peut être une fille qu'on connaît bien. Surtout avec vous, bande de fils de pute. Alors ami, frère lyonnais, moi j'ai une sœur, elle est juif, elle est avocate. Et ben je le savais pas. Donc là, sur ce plan, on voit que Bassem est mal. On le sent clairement, le visage est tiré certainement aussi parce qu'il a dû fumer des substances illicites. Mais ce n'est pas le problème. C'est qu'on voit que Bassem semble inquiet. Et la raison, elle est simple. C'est qu'il sait qu'il a déjà discuté avec Marc Blata. Personne. Ma sœur, elle m'a rapidement expliqué. Je me suis embrouillé avec elle. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas parler à ces salopes ? Pourquoi tu parles à eux ? Moi bien, Blata. La tombe de mon grand-père Morceau. C'est précis. Maintenant, ma sœur, je vais insulter tous les sens. Même elle, je vais la démonte. Grande sœur ou pas, te mêle pas des influences. Donc là, vous avez pu entendre... C'est une vidéo parce que j'en ai marre. Oh Allah, j'en ai ma claque. J'en ai marre de voir tous ces attentats. J'en ai marre de voir comme ça par en couille. Mine de rien, on rentre dans une guerre civile. Une guerre... Nous sommes donc à la période du drame qui s'est produit au Bataclan et devant le Stade de France. Bassem fait une vidéo virale où il dit qu'il en a marre des terroristes, qu'il faut faire la chasse aux terroristes. Bon déjà là, on peut voir que la première fois où BFM parle de lui, il l'appelle Bassem Braikia. Bonsoir Bassem Braikia, merci d'être avec nous ce soir en direct sur BFM TV. On vient de voir votre vidéo, je le disais, a été vu plusieurs millions de fois sur Internet. Vous vous souvenez pourquoi, à quel moment vous avez décidé d'enregistrer cette vidéo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonsoir, bonsoir à tous. Avant de commencer cette interview, j'aimerais adresser mes condoléances à toutes les familles des victimes, à tout ce qui s'est passé ce vendredi. C'est vraiment... C'est très grave ce qui s'est passé aux victimes françaises, aux victimes en Syrie, en Palestine. C'est très important de le souligner aussi. Là, regardez, c'est incroyable, stupéfiant. Vous savez très bien que BFM n'est pas pro-Palestine. Et écoutez ce qui se passe. Bassem se présente pour dénoncer, pour rendre hommage aux victimes du Bataclan. Et regardez à la fin ce qu'il est en train de dire. Et également rendre hommage aux victimes de la Palestine. Est-ce que vous pensez réellement que BFM va laisser quelqu'un prononcer ce genre de mots sur leurs médias ? Est-ce que vous avez déjà vu BFM prendre la défense des Palestiniens ? Vous le savez très bien à qui appartient BFM. Ce que Marc Blata a dit dernièrement, il y a quelques minutes. Frérot, dès qu'il y a quelqu'un qui lui récite quelque chose, dès qu'il y a quelqu'un qui truque, il fait tout pour dénigrer la religion. On continue la thèse complotiste. Donc Bassem se présente comme un pro-maghrébin, un pro-palestinien également dans des vidéos. Et on va se rendre compte que pour l'affaire de Sadek, quand il se fait tabasser en bas de chez lui, il va prendre comme avocat David Metaxas. Il aurait pu prendre un autre avocat d'origine maghrébine. On dira, bon il a cherché peut-être à prendre le meilleur avocat, puisque c'est un avocat lyonnais, un réputé. Mais quand on connaît les positions de Bassem sur la Palestine, qui se présente comme un pro-palestinien, je pense qu'il aurait choisi un autre avocat que David Metaxas. Nous sommes sur le blog de David Metaxas, et regardez ce qu'il est en train de dire dans une interview. Nous sommes sur le blog de David Metaxas, et on va s'intéresser à cette interview et notamment à cette question. Quelles sont les destinations qui vous ont le plus marqué ? David Metaxas, évidemment Jérusalem, j'ai toujours été très sensible aux origines de ma famille, et surtout du côté de ma mère qui est totalement vouée à la cause israélienne. J'ai un fondement politique on va dire de gauche, donc je vous laisse deviner de quel parti politique il parle, et quelle est son idéologie politique. J'en ai beaucoup entendu parler à travers mes activités professionnelles, j'ai constaté beaucoup d'antisémitisme à cause de ce problème de coexistence de deux états. Je dirais même que ce conflit israélo-palestinien a augmenté l'antisémitisme, tout comme il a augmenté également l'islamophobie. Ça il ne faut pas le nier. Ensuite, et du coup je me suis dit, plutôt que d'en parler, je vais aller voir. Cela fait une énorme différence avec l'opinion des antisémites de banlieue, qui prennent parti pour le côté palestinien sans même savoir de quoi ils parlent. Donc là, forcément, sachant que Bassem joue le pro-palestinien, il devrait qualifier Bassem d'antisémite de banlieue. Et il n'aurait aucun intérêt de défendre Bassem, qui lui de son côté dit qu'il est plus ou moins pro-israélien, et Bassem pro-palestinien. Comment un soi-disant pro-palestinien va prendre un pro-israélien pour le défendre ? L'autre, il lui dit « Ok, sale P-U-T-E, viens, je t'attendais là, Wallah ! » « On verra quand la P-U-T-E, on verra le P-U-T-E, quand je serai devant toi. On verra macaque. » Vous avez entendu « macaque ». « Viens, depuis 17h t'étais censé être là. » « Je viendrai avec le petit de la deuche, je veux me salir pas les mains avec un petit négrove. » « Honte pour moi, t'as dit, sale P-U-T-E. » Donc là, vous avez entendu, il a traité le gamin de macaque. Il a redit encore « négro », toujours ce vocabulaire négrophobe. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. « Plutôt que de jouer des shows, pourquoi tu prends pas ton billet de 200€ pour Israël, t'as peur ? » « Eh gros, on va te montrer comment les gens comme toi, qui ont mal parlé sur... » « Wesh, Denis, c'est pour ça que tu répondais pas hier. » « Ah ouais, je me disais bizarre. » « En fait, c'est Influence Life. » « Ils ont dit, ouais, il a terminé déjà un de nos influenceurs. » « Il va pas terminer le deuxième. » « C'est pour ça que vous vous léchez entre vous. » « Bassem, Mohamed Eni, Mohamed Eni, Bassem. » « Non, je le suce pas. » « C'est juste pour vous dire que voilà. » « Moi, c'est grâce à lui. » « Et l'autre qui dit, ouais, Eni, ouais, je sais pas quoi. » « Mais ils sont dans la même agence, frère. » « Les deux, ils sont... » « J'ai Influence Life. » « Les deux, ils sont payés par le même employé. » « Salut à vous, jeune agence d'influenceurs. » « Je me permets de vous contacter parce que j'ai constaté que vous vous faisiez faire de la promotion à Bassem Braiki, jeune antisémite. » « Nous aimerions savoir si la question était vite répondue concernant ses propos, si vous cautionnez, même si nous savons que vous cautionnez. » « Allez, bisous. » « Et que j'étais en guerre contre lui. » « Je vous avais dit que je ne me faisais pas de soucis. » « Qu'avec le temps, son vrai visage, tout le monde allait le voir. » « Les rares soutiens qu'il avait encore, il allait les perdre. » « Pourquoi ? » « Parce que quand on a un enfoiré de première comme lui, on ne peut pas avoir de soutien stable et solide sur la longue durée. » « C'est pas possible. » « Pourquoi ? » « Parce qu'à un moment donné, on se grille. » « On se grille tout seul. » « Alors, la meilleure de la meilleure, c'est quand tu le parlais des traders et qui vous dit la famille, c'est des escrocs. » « Frère, tu as perdu le droit de parole. » « Ferme ta bouche. » « Tu es le plus gros escrocs que la France ait porté. » « Toi, tu as fait pire. » « Tu as fait quoi ? » « Tu leur as inventé un faux jeu concours. » « Une maison et un appartement que tu allais leur donner, que jamais personne n'a pris. » « Ils t'ont tous donné 30 balles. » « 15 000 personnes qui t'ont donné 30 balles. » « Et tu les as. » « Allez, ferme ta bouche. » « Là, tu vois, quand tu es entré en France, la première chose que tu as fait, c'est faire de la garde-havre. » « Tu t'es fait cambrioler trois fois d'affilée ton appartement par les mêmes petits de chez toi. » « Tu vois, tous les petits de chez toi, ils sont avec moi, espèce de malade que tu es. » « Et c'est des petits, qui ont 50 moins que toi, qui t'ont pété. » « Et tu sais très bien c'est qui. » « Et tu bouges pas. » « Ils t'ont même pris ta voiture, ils te mettent des grandes bafes dans ta bouche, espèce de fou. » « Vous êtes tellement pas régloque. » « La première chose qui t'est arrivée quand tu as mis les pieds à l'aéroport, tu t'es fait péter. » « Là, tu viens de sortir de GAV, espèce de fatigué. » « Vous êtes tellement pas régloque. » « Les autres talkards, Marcus et Nadine, comme je vous ai dit, je ne vais plus en parler. » « Je vais encore d'avoir mon avocate au téléphone. » « Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous, vous pouvez leur donner du crédit après tout ce que j'ai sorti. » « Je vous ai prouvé que leur concours, ils ont arnaqué des gens, 400 000 euros. » « Ils m'ont même envoyé des gens pour que je dise que le concours était vrai et que je m'excuse. » « Et vous, vous continuez à leur donner du crédit, je ne sais pas ce qu'il vous faut. » « Il y a quelques personnes qui sont là encore et qui les défendent, mais ces gens-là, je crois que c'est les pires. » « Juste avant de parler de Jazz et Laurent, je voulais m'exprimer. » « Parce qu'il y en a plein qui me disent, voilà, tu as raison, enfin, ils méritent 20 fois pire les pires malheurs du monde. » « Ce qui est insouhaitable à une personne, eux, le méritent. » « Mais moi, ça ne me ressemble pas et je n'aurais peut-être pas dû. » « Même si, en soi, il faut quand même que vous vous disiez dans votre tête pour que vous compreniez l'ampleur. » « Ils ont escroqué 500 000 euros, ils sont partis s'allier avec Magali Berda, tout ça. » « Moi, je suis arrivé, je vous ai tout dénoncé. » « Je vous ai tout dénoncé, donc ils ont commencé à tout perdre. » « Ils ne vendaient plus rien, tout le monde s'est retourné contre eux. » « Donc ils ont commencé à perdre de l'argent. » « Le premier concours a cartonné, ils vous ont pris 400 000 euros, mais leur deuxième concours, catastrophe, il ne marche pas. » « Donc étant donné que leur business avait coulé, ça y est, leur crédibilité zéro, ils ont essayé de venir s'arranger avec moi. » « Ils m'ont supplié de dire que leur jeu concours était vrai et de s'arranger avec moi. » « Moi, je leur ai dit que si je n'ai pas la preuve irréfutable, je ne le dirai pas. » « Et le jour où j'ai fait ma story, ils n'ont pas apprécié que je dise que le jeu concours n'était pas. » « Moi, j'ai envoyé quelqu'un, mais les documents, ce n'étaient pas des documents officiels, officieux, donc pour moi, je ne sais pas. » « Ils n'ont pas aimé ça. » « Et donc, pour que j'arrête de vous révéler des vérités, ils m'ont envoyé des gens pour me casser la figure, me séquestrer et pour m'obliger à dire que le jeu concours était vrai et que je m'excuse. » « Donc, ils savent ce que j'ai en ma possession et ils savent qu'ils vont finir au fond d'une cellule. » « Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tellement la haine contre moi maintenant parce qu'ils se disent qu'il y a 23 ans, nous a niqué notre vie. » « Et ouais, c'est ça quand on ne vit pas dans la droiture et qu'on escroque les gens. » « Et bien, ils essaient de me causer du tort. » « Grosse dinde, oui, il est attrapé. Pablo Escobar, il est mort. » « Arrête de être un gros fatigué. Tu te caches à Dubaï. » « Et qui tu veux, on s'en bat les couilles à raconter ta vie sur Snap. » « T'es un voleur, t'es un voleur, toi et ta femme, vous êtes des voleurs. » « C'est tout, t'as le seum. » « Vous êtes des gros voleurs et je vais le dire à tout le monde. » « Rendez-vous demain sur Insta Live et je vais brancher tout le monde sur Snap. » « Vous êtes un couple de voleurs qui utilisent la religion. » « Ça, là, tu le fais pour eux, tu les impressionnes. » « Ça marche pas avec nous. » « Fais-le avec Jazz. » « Ils pensent que t'es un voyou. » « Fais-leur croire que tu... » « Fais-leur protection. » « T'es personne. » « D'accord ? » « Là, les mecs que t'as payés, ils ont dit, « Vas-y, fais ta vidéo. » « Ils ont déjà Nabil. » « Et vas-y, nous, on sent pas les coups de ce fils de pute. » « Tu nous as payés, on sent pas les coups de toi. » « Ta femme, elle est partie au Maroc mettre une requin, dire que c'était la maladieuse de Stromae. » « Et toi, tu cherches encore moyen de te parler. » « Mais voilà, t'es fou, mon pote. » « T'es fou, ferme ta gueule. » « Voilà, il y a un mec qui l'emprisonne à cause d'elle. » « Wesh, vous avez essayé de mettre une requin et une boîte de nuit. » « Allô, là, t'es... » « Toi et ta femme, blata, c'est pas blata, c'est bâtard. » « Vous êtes des bâtards, c'est tout ce que vous êtes, ok ? » « Vous critiquez tous les gens de la télé-réalité. » « Après ça, vous êtes mis avec Jazz, vous l'attaquez pas elle, vous êtes mis avec elle. » « Vous avez un complexe d'infériorité. » « Aujourd'hui, vous faites les mêmes placements de produits que vous critiquez il y a quelques mois de ça. » « Vous êtes des imposteurs. » « Aujourd'hui, vous utilisez l'islam pour faire des cagnottes et garder votre argent pour vous. » « Et votre statut, il a changé maintenant. » « Vous faites des courses, etc. » « Vous êtes refaits, maisons, mais il vient d'où cet argent ? »